T'as raison, Sid ! Pour faire du skateboard, zéro heure, c'est minuit, c'est génial ! Je te l'avais dit, tout est mieux avec la K-pop ! Attends un peu, Youn, t'as pas encore vu mon saut d'écrassage d'orteils ? C'est pas vrai ! Je déteste ces chats ! Oh là là, Roni, tu n'as rien de cassé ? Moi non, mais ma planche, c'est une autre histoire ! Oh, Dieu ! Chez Nakamura, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous aussi, les chats vous ont fait tomber ? Non, j'ai mal au dos à cause du patinage, il faut que je lève un peu le pied. Si vous voulez, on peut aller promener Nelson à votre place. Vous voulez bien ? Vous me rendez un grand service, c'est très gentil. Pour vous remercier, voilà un petit billet. C'est pas la peine de nous payer. Bien sûr que si. Normalement, on paye les promeneurs de chiens. Vous savez, si ça vous dit, Sid et moi, on pourrait devenir les promeneuses à titre de Nelson. J'ai besoin d'argent pour un nouveau skateboard. Et moi, pour acheter une silhouette en carton grandeur nature de Youn Kwon ? Regardez comme il est beau ! Comment ne pas tomber amoureux de moi ? Dans ce cas, je serais ravi que vous vous occupiez de Nelson. Juste une chose, gardez-le bien toujours en laisse. L'agent de la fourrière là-bas distribue les amandes comme des petits pains. Hop, hop, et hop ! D'accord, on fera bien attention. Ça ne vous ennuie pas de me faire tourner pour que je puisse rentrer dans les meubles ? Admettons qu'on promène Nelson une fois par jour, 5 jours par semaine, 4 semaines par mois. On pourrait acheter ce qu'on voudrait dans 2 mois et demi ! Eh ben dis donc, c'est pas pour tout de suite. J'ai une idée, on n'a qu'à trouver d'autres chiens de l'immeuble à sortir. En blessant au dos leur propriétaire ? Je pensais plutôt leur demander s'ils cherchaient pas quelqu'un pour promener leur chien. Ah, c'est une autre solution. On y va ! Notre immeuble, c'est par là. Merci, je sais ! Merci encore à toutes les deux. Et faites bien attention, Ninja peut s'endormir n'importe où et à n'importe quel moment. Compris. Cuidado, il faudra bien avoir à l'œil bouton d'or, muchachas. Sinon, elle essaiera de manger tout ce qu'elle verra. Oh, regardez-moi ce gentil toutou. Compris. Bon alors, maintenant qu'on sort 3 chiens, on aura assez d'argent pour acheter nos affaires dans... 3 chiens, 5 jours. Ce qui nous fait... 3 semaines et demie ! Ce sera nickel ! Hum ! Hum ! Il faudrait combien de temps si on ajoutait 2 chiens ? J'aime ta façon de voir les choses. Vous arriverez à vous occuper de tous ces chiens, vous êtes sûres, chicas ? Sans problème ! Ma mère travaille au zoo. Alors on est des vrais professionnels. Beurk ! Rekwarden. Peluche ne mange que de la nourriture bio pour chiens. Exclusivement. Nada mas. Et Piki adore se rouler dans les flaques. Alors, soyez vigilante. Je ne veux pas qu'elle revienne toute trompée. Compris. Oh, une dernière chose. Bon, merci Margarita. Adios. Oh là, mesdemoiselles, vous avez l'air en plein travail apparemment. Je suis content pour vous et je crois qu'on va pouvoir s'aider mutuellement. Euh, suivez-moi dans mon bureau. Tu devrais embaucher un décorateur pour ton bureau. On est pressé, Carl. C'est à quel sujet ? D'accord, je vais être direct. Je vous paye 4 dollars par jour et vous promenez la lot. Abuelo te paye 5 dollars pour sortir la lot, non ? Pourquoi tu veux nous en donner seulement 4 ? Je prends une commission. Le capitalisme, ça te dit quelque chose ? Trouve-toi quelqu'un d'autre. Euh, Ronny-Hun, tu veux bien me suivre dans mon bureau ? 4 dollars, c'est toujours bon à prendre. Ha ha ! Elle a tout compris. Comme tu voudras. Donne-moi l'argent, Carl. Euh, vous avez de la monnaie sur 50. Bonjour, Vito. Mais dites-moi, vous vous lancez dans la promenade pour chien ou quoi ? Oui. Si vous voulez, on peut aussi prendre les vôtres. Ah, ça vous en ferait beaucoup quand même. Oh, sa mère travaille au zoo, alors on est presque des pros de la question animale. Pou ! Très bien, vous avez su me convaincre. Alors lui, c'est grand Tony. Et lui, petit Frankie. Pourtant, on dirait qu'ils ont la même taille. Je ne crois pas. Il faut que vous sachiez deux choses. Grand Tony course les écureuils. Et ce génie se prend pour un chat. Vous avez bien retenu ? Écureuils. Chat, compris.